... Bonjour à vous. J'avais des dizaines de sujets qui me passionnaient et dont j'avais envie de vous parler. Ça a été vraiment une vraie question pour moi de choisir. Du coup, je me suis posé une question. C'était la dernière occasion que j'avais de m'exprimer auprès de personnes que j'aime. C'était le dernier jour de ma vie, de quoi j'aimerais parler. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pouvoir des rêves. Et trois découvertes que j'ai faites à ce sujet. La première question que j'aimerais savoir, c'est qui ici a un rêve ? Levez la main. J'ai toujours peur qu'il n'y ait personne qui ait de rêve. Super. Alors, un bon moyen de vous en parler, je voudrais vous parler de cet arbre. Finalement, cet arbre, il est petit, il est fragile, comme on vient de le voir. Et il pourrait se passer plein de choses. Il pourrait mourir d'une sécheresse, il pourrait manquer d'eau, il pourrait l'écraser, il pourrait tomber malade. Finalement, si je m'en occupe, je pourrais même échouer. Du coup, ça soulève une question. Pourquoi s'en occuper, alors que finalement, nous ne sommes pas certains qu'il va devenir un grand arbre ? Pour répondre à cette question, j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire de quelqu'un que j'ai bien connu. Imaginez une personne, mal dans sa peau, timide, qui n'était pas à l'aise avec les autres, pas à l'aise avec la vie, pas à l'aise avec lui-même. Il passe de longues heures à jouer des jeux vidéo, pour fuir la vie, fuir ses rêves, fuir ses projets. On connaît tous ce genre de moment où il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui nous murmure de faire quelque chose pour nos rêves. Et on a tous développé notre propre stratégie pour ne pas entendre cette voix. Parmi les plus répandues que j'ai trouvées, j'ai trouvé le chocolat et la tartiflette. Alors je ne sais pas vous, mais quand j'ai le ventre rempli d'une bonne grosse tartiflette, que je suis assis sur mon canapé, là c'est clair, je n'entends pas la petite voix qui me dit « tu devrais faire ça pour tes rêves ». Alors pour en revenir à cette personne, secrètement, il avait des rêves. Il rêvait d'être plus confiant, il rêvait d'être plus à l'aise, il rêvait de pouvoir se créer une vie stimulante et une vie sur mesure. Son problème, ce n'était pas de ne pas savoir comment faire. Son problème, c'est qu'il se disait « à quoi bon faire quoi que ce soit alors que je ne suis pas sûr que ça va marcher ». Il avait tellement peur de l'échec, tellement peur de ne pas réussir, qu'il ne faisait rien. Et puis un jour, il tombe sur une vidéo, une vidéo de Martin Luther King, le fameux discours que vous devez connaître, « I have a dream ». Cette vidéo lui met des frissons dans le dos et il lui fait prendre une décision, la décision de se créer une vie extraordinaire, à ses yeux en tout cas. Et il fait une première découverte. Et pour vous expliquer cette première découverte, je voudrais en revenir à cet arbre. Effectivement, pourquoi s'en occuper de cet arbre alors que nous ne sommes pas certains qu'il va devenir un jour un grand arbre ? C'est vrai, nous n'avons aucune garantie, je n'en ai aucune, aucune garantie que je vais réussir à m'occuper de cet arbre. En revanche, je peux vous garantir un truc, c'est que si j'écrabouille cet arbre, moi-même, là je peux vous garantir qu'il ne sera jamais un grand arbre. Alors je vous rassure, c'est un superficiel en plastique celui-là. Et c'était ma première découverte. Si on écrase nous-mêmes nos rêves, il n'y a plus aucune chance. Oui, nous ne sommes pas certains ni d'y arriver, ni d'échouer. Alors pourquoi pas tenter ? Le jeune dont je vous parlais, la personne dont je vous parlais, c'était moi. Je passais mon temps à m'écraser, je passais mon temps à m'insulter, je passais mon temps à écraser mes rêves sous prétexte que ce n'était pas possible, sous prétexte que les autres me disaient que ce n'était pas possible, sous prétexte que les statistiques me disaient que ce n'était pas possible. Et puis un jour, j'ai vraiment compris que peut-être que ce n'était pas possible, mais de toute façon, si j'écrase moi-même le rêve, là c'est sûr que c'est impossible. Pour mieux vous expliquer cette idée, je voudrais vous raconter l'histoire de cinq personnes que vous connaissez certainement. Il a été viré de son équipe de basket, considéré comme trop mauvais, Michael Jordan. il a été refusé trois fois dans une école de cinéma, Steven Spielberg. Il est viré de son journal pour manque d'imagination, Walt Disney. 30 maisons d'édition vont lui dire que son livre n'a pas les ingrédients d'un bon livre. J.K. Rowling, Harry Potter. Ses professeurs de chant vont lui dire qu'il n'a ni la taille, ni la voix, ni la culture, et vont lui déconseiller de chanter. Charles Aznavour. Mon propos là-dedans, il n'est pas de dire que si tu y crois, tu vas y arriver. Bien entendu, les cinq personnes que je vous ai citées avaient plein d'autres choses pour réussir. Mon propos, c'est l'inverse. C'est que s'ils avaient écrasé eux-mêmes leurs rêves, s'ils avaient cru les gens à qui ils leur ont dit que c'était impossible, s'ils s'étaient cru eux-mêmes quand ils s'étaient dit que c'était impossible, on ne connaîtrait même pas leur nom. Cette idée, chez moi, elle a vraiment déclenché une frénésie, une envie de passer à l'action. Alors du coup, j'ai inversé la question de pourquoi agir alors que je ne suis pas sûr d'y arriver à pourquoi pas agir vu que je ne suis pas sûr d'échouer. Passons d'un monde où il faut que ce soit 100% possible pour tenter à un monde où si c'est juste un peu possible, je vais tenter. J'ai à la base un parcours qui est plutôt scientifique et donc j'aime ce qui est mesurable. J'ai demandé à plusieurs dizaines de milliers de personnes de participer à une expérience et 4000 ont joué le jeu. Alors on leur demande de penser à un rêve, un projet important pour eux et pour lequel ils ont parfois des doutes, pour lesquels ils se disent parfois ça c'est impossible. Le test est simple, il dure deux minutes et c'est cinq questions. On leur demande d'évaluer leur niveau de confiance sur dix et la moyenne, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, la moyenne, elle est de six sur dix de confiance juste en posant cette question-là. Ensuite, on leur demande s'ils sont à 100% sûrs que c'est impossible. Et 92% des 4000 personnes vont répondre que non. Ils ne sont pas sûrs que c'est impossible. En quoi la question toute simple est intéressante ? C'est qu'on oriente leur esprit de l'impossible à ce qui est possible. Et cette question toute simple où j'oriente mon esprit va faire passer leur niveau de confiance, on leur demande à nouveau de s'évaluer, à 6,9. À gauche, c'était le tableau initial, à droite, c'est le tableau juste après cette question. Soit 16,95% de croissance, de confiance en plus. Puis ensuite, on leur demande de penser à quelque chose qu'ils ont réussi, qui leur semblaient impossibles. Là, c'est encore plus intéressant parce qu'ils vont aller chercher une référence du passé qui va renforcer la croyance que l'impossible peut devenir possible. Une fois qu'ils y pensent, on leur demande à nouveau de s'évaluer sur 10 dans leur niveau de confiance, d'atteindre le projet ou le rêve qui leur semblait impossible. Et ils passent à 7,5 sur 10, donc je vous rappelle, c'était 6 au début, soit 27% de croissance par rapport à la confiance initiale. Et enfin, là, on l'a fait à l'intérieur, pour aller à l'extérieur, on va leur demander de penser à une personne qui les inspire, qui a réussi quelque chose qui lui semblait impossible. Ils prennent le temps de le retrouver, ils prennent le temps d'y penser, et je vais leur demander à nouveau votre niveau de confiance sur 10, il est de combien ? Quand vous voyez que, même à l'extérieur de vous, des gens peuvent penser que quelque chose est impossible et il peut devenir possible. Et je leur demande à nouveau de s'évaluer sur 10. Et en l'espace de 5 minutes, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils sont passés en moyenne de 6 sur 10 de confiance à 7,9 de confiance, soit 33,9% de croissance. Encore une fois, mon propos, il n'est pas de dire que suite à ces 5 minutes, il y en a 33% de plus qui vont réussir leur rêve. Mon propos, il est de dire que si je passe mon temps, comme je le faisais moi, à focaliser sur ce qui n'est pas possible, à focaliser sur ce que je ne vais pas réussir, là, c'est sûr que je ne vais pas y arriver. À l'inverse, et si je devais refaire l'expérience, je rajouterais une question, c'est votre niveau sur 10 de désir de passer à l'action après le test. Parce que c'est ça qui fait la différence. À chaque fois que j'ai pu faire l'expérience en réel, là, ce n'était pas en réel, c'était en ligne, sur Internet, j'ai pu observer que le niveau d'énergie de la personne montait et son désir derrière de passer à l'action et montait. Maintenant, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, imaginez, imaginez-nous, vous et moi, tous les jours, nous rappeler des choses qu'on a réussies, des choses impossibles qui sont devenues possibles. Est-ce que ça pourrait transformer notre rapport à ce qui nous semble impossible ? Cette découverte et cette première découverte, elle a déclenché chez moi une frénésie à l'action. Je vous rappelle, j'étais mal dans ma peau, timide, des pensées de suicide. Et là, d'un coup, je passe d'un tunnel sans lumière avec l'idée qu'il y a d'un coup de l'espoir. Alors, je fais tout ce qui est dans mon pouvoir en me disant qu'un jour, j'arriverai à être heureux. Je me mets à parler à des dizaines et centaines d'inconnus dans la rue. Je lève la main en cours le plus possible alors que je ne parlais jamais. Je m'inscris au théâtre, je m'inscris au rugby. Pour le rugby, il y a plein de personnes qui me disent que ce n'est pas flagrant quand on le voit. C'était il y a un peu de temps. Et puis, en 2010, je fais la liste de tous les rêves, des plus simples aux plus fous que j'aimerais réaliser. Parmi ceux-là, il y avait me former aux neurosciences. Il y avait le fait de prendre un porte-voix pour véhiculer plus ou moins le même message dans le métro. J'ai laissé un paquet de métros passer avant d'oser, mais j'ai pu le faire. Et puis, il y avait créé ma chaîne YouTube. Je vous laisse imaginer un timide mal dans sa peau. J'ai déjà mis six mois avant d'oser appuyer sur le bouton publier. Je publie la vidéo. Et là, j'étendais paciément mon premier commentaire YouTube. Vous savez, sous la vidéo. Et des fois, la vie est généreuse. Des fois, la vie est généreuse. Mon premier commentaire, c'était « Tu ne mérites pas de vivre. » Donc, j'ai mis un petit peu de temps à transformer ça. Et puis, du coup, suite à ça, j'ai créé mon entreprise. J'ai décidé d'animer des conférences tous les jours pour vraiment devenir un meilleur conférencier. Et je me suis lancé le défi fou de partir aux États-Unis avec un anglais plus que très très moyen, sans connaître ces personnes-là, pour interviewer les gens qui m'inspiraient. Alors, j'ai très peu de temps. Je suis habitué à faire des conférences qui durent deux jours, deux heures, en tout cas, plus que dix minutes. Donc, j'ai peu de temps. Et récemment, je regardais les vidéos. C'est intéressant parce que je vois dans le regard des Américains qu'ils comprennent que je ne les comprends pas. Je vois même que quand ils racontent une blague, je vois dans leurs yeux qu'ils sont en train de se dire « Est-ce que vraiment ils ont compris que c'était une blague ? » D'ailleurs, après, parce que j'ai fait à peu près 200 interviews, après une dizaine d'interviews, j'avais même développé une technique pour rire dans le doute quand je n'étais pas sûr que c'était vraiment une blague ou pas. Alors, pourquoi je passais autant à l'action ? Parce que j'avais un peu ce fantasme que c'est en réalisant tous ces rêves que j'arriverais finalement à être heureux. Et puis, j'ai fait une deuxième découverte qui était encore plus importante pour moi que la première, que ce qui était le plus important et le plus fort dans le fait d'avoir fait toutes ces actions, ce n'était pas ce que j'avais réalisé au final, mais c'était l'homme que j'ai devenu. L'homme que j'étais devenu. Combien ça vaut l'homme qu'on est devenu, l'homme que vous êtes, la femme que vous êtes devenu aujourd'hui ? Et donc, le but d'un rêve n'est même pas d'être réalisé, mais de nous réaliser. On peut nous enlever notre argent, notre métier, ce qu'on possède. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne peut pas nous enlever la personne qu'on est ? Et là, c'est complètement différent. Tout à l'heure, j'agissais vers mes rêves pour un jour peut-être être heureux, mais là, j'agis vers mes rêves parce que mes rêves, ils me rendent vivant. Là, dès maintenant, ils me donnent de l'énergie, ils donnent un sens à ma vie, ils me permettent de me sentir bien maintenant tout de suite. Donc, il n'y a plus peur d'échec. Il n'y a plus peur de qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce que je vais y arriver ? Il y a juste le fait que si je donne une chance à cet arbre-là, je me sens bien. Et ça m'amène sur une étude qui m'a... Je vais vous laisser un petit peu de suspense. Une étude qui m'a remué, qui m'a fait mal au ventre le jour où je l'ai entendu, mais me fait tellement de bien. C'est une étude qui a été menée par Brownie Ware, une infirmière australienne. Elle est allée voir des personnes dans le dernier jour de leur vie en leur demandant comment ils se sentaient par rapport à leurs rêves. et la majorité d'entre eux avaient des regrets. Des regrets non pas pour ce qu'ils avaient fait, des regrets pour ce qu'ils n'avaient pas fait, pour les rêves auxquels ils n'avaient donné aucune chance, pour les risques qu'ils n'avaient pas pris. À la fin de notre vie, tous ici, qui on a envie d'être ? Est-ce qu'on a envie d'être la personne qui, sous prétexte qu'il y avait peu de chance d'y arriver, a écrabouillé son arbre ? Ou est-ce qu'on a envie d'être la personne qui peut-être n'a pas réussi, mais a au moins donné une chance à son rêve ? La personne qui, à la fin de sa vie, se dit, oui, j'ai échoué, mais est capable de regarder son enfant, son fils, sa fille, et dire, j'ai au moins essayé, je suis fier de moi. Dans mes conférences, souvent, je dis que mes enfants ont changé ma vie, et les gens me regardent bizarrement parce que je n'ai pas d'enfant. Je leur dis, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour savoir que mes enfants, ils ont déjà changé ma vie. Rien que le fait que je sache que je veux des enfants fait que j'ai envie, dès maintenant, de décider de quel papa ils vont avoir, je ne sais pas quand je vais les avoir, mais dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Et j'ai envie de pouvoir leur dire, peu importe que j'ai réussi ou non, que j'ai donné une chance à cet arbre-là. Avancer vers ses rêves, c'est une façon de prendre soin de soi, c'est un acte d'amour envers soi. Au début, j'étais intéressé par, comme je vous le disais, réussir plus tard, mais j'ai compris qu'à chaque fois que je vois une personne s'occuper de ses rêves, elle devient vibrante, elle devient illuminée. Du coup, la différence que ça a fait pour moi, cette deuxième découverte, c'est que je n'allais plus vers mes rêves pour réussir. J'allais vers mes rêves simplement parce qu'en y allant, j'avais la sensation de m'occuper de moi, la sensation de faire quelque chose qui était important pour moi et la possibilité de pouvoir être fier de moi. Et du coup, pour en revenir à cet arbre, je pouvais m'occuper de cet arbre juste parce que ça m'honorait. Et je ne m'attendais pas à faire cette troisième découverte. Le 17 novembre 2014, je reçois un SMS. Ce SMS dit, « David Laroche m'inspire comme il inspire son public. Je vais réaliser un rêve qui n'a que 20 ans. » Une nouvelle vie va commencer. Quand je lis ce SMS, j'ai des larmes qui coulent sur mon visage. Parce que ce SMS, c'est le SMS de ma mère. Pendant longtemps, je voulais qu'elle entende les messages que je lisais dans les livres. Et puis un jour, j'ai compris cette troisième découverte. Quand tu t'occupes de ton arbre, il y a des gens qui te voient sans même que tu saches qu'elles te voient. Et des fois, elles se disent, si c'est possible pour lui, si c'est possible pour elle, c'est peut-être possible pour moi. Là, c'est complètement différent. Tout à l'heure, je vous parlais de réaliser des rêves pour réaliser des rêves. Ça pouvait faire plus à l'américaine. Dans un deuxième temps, je vous parlais de réaliser des rêves pour devenir une nouvelle personne. Mais là, c'est autre chose. Là, il s'agit des gens qu'on aime. Il s'agit de nos parents, de nos enfants, de nos frères et sœurs. Il s'agit peut-être des gens dans une salle. Il s'agit peut-être d'un taxi avec lequel on peut parler. Et ça donne, je trouve tellement plus de puissance à cette première découverte. On a la chance, comme dit Gandhi, avec cette histoire, avec cette idée que ma vie et mon message. On a la chance, en s'occupant de notre arbre, de peut-être voir quelqu'un s'occuper du sien. Tous ici, j'imagine, et j'aimerais avoir le temps de pouvoir vous écouter, j'imagine que si vous êtes la personne que vous êtes, c'est grâce à quelqu'un qui a su vous inspirer. Quelqu'un qui a su vous dire, sans même s'en rendre compte des fois, oui, c'est possible pour toi. Oui, tu peux le faire. Ça peut être un professeur, un ami, un parent, un collègue. On a la chance aujourd'hui, le pouvoir aujourd'hui d'être cette personne pour quelqu'un d'autre. Non pas en voulant l'aider, juste en voulant céder, juste en voulant donner une chance à nos rêves. Parfois, quand je discute avec des personnes, que ce soit dans le taxi, dans le métro, n'importe où, n'importe où dans le monde, je ressens de la frustration. Parce que des fois, quand je creuse, je réalise qu'il y a des rêves non réalisés. Des rêves non réalisés, non pas parce que la personne a échoué, mais juste parce qu'elle n'a même pas essayé. Vous savez pourquoi ? Je ressens de la frustration. Je ressens de la frustration parce que je connais par cœur ce que c'est d'écraser ces rêves. Je sais par cœur ce que c'est de me trouver des excuses. Je sais par cœur ce que c'est d'en être dans cette situation. Et c'est la raison pour laquelle si c'était la dernière conférence de ma vie, la dernière occasion de m'exprimer auprès de quelqu'un que j'aime, j'aimerais qu'il entende dans ses tripes, au fond de lui, à l'intérieur de lui, oui, c'est possible. Quel rêve, quel projet vous avez tendance à écraser juste sous prétexte que c'est peut-être impossible, juste sous prétexte que personne ne l'a fait, juste sous prétexte parce que ça paraît dur. Notre première découverte, c'est que nous ne savons pas ce qui est possible ou non, alors pourquoi pas agir comme si tout est possible ? Notre deuxième découverte, c'est que finalement, donner une chance à nos rêves, ça nous rend vivants, ça donne un sens à nos vies. Que finalement, le but des rêves n'est pas de réussir un jour plus tard, mais de nous donner de l'énergie ici et maintenant. qu'à chaque fois qu'on s'autorise à croire en ce rêve et d'y aller, ce n'est pas des buts qu'on atteint, des objectifs qu'on atteint, mais c'est une nouvelle personne qu'on devient. Imaginons qui on pourrait être dans un mois, un an, dix ans, vingt ans, trente ans, et même aux derniers jours de notre vie, si on donne une chance à nos rêves. Notre troisième découverte, c'était que, peut-être qu'en ayant le courage de s'en occuper, il y a quelqu'un qui va nous voir et se dire si c'est possible pour lui, si c'est possible pour moi. Alors aujourd'hui, on a un choix. Le choix de donner une chance à un rêve encore possible. Peut-être qu'on en a écrasé un, mais il nous en reste et il nous attend. On a le choix d'y croire, on a le choix de nous en occuper, on a le choix d'agir. Non pas parce que c'est facile, ni même parce que c'est difficile, mais juste parce que cet arbre, il représente notre vie. Alors aujourd'hui, donnons une chance à un de nos rêves, juste parce que c'est peut-être possible. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.